Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu t'es déjà demandé comment ça marchait ? Bah oui, sur l'écran il y a deux images projetées avec des lumières polarisées dans des directions différentes et chaque filtre de lunettes ne laisse passer qu'une seule image, ce qui donne l'illusion à 3D. Euh, certes. Non, je voulais dire, pourquoi le fait que chaque œil reçoit une image un peu différente donne l'impression de profondeur ? Oh ! Eh, t'as remarqué que quand on change d'œil, le pouce donne l'impression de se déplacer ? Bah oui, c'est parce que chaque œil donne une image un peu décalée l'une par rapport à l'autre. Ouais, mais du coup, si je regarde au loin comme ça, j'ai l'impression de voir deux pouces ! Ouais, mais non, t'as qu'un seul pouce. Enfin, dans ta main. Ouais, et d'ailleurs c'est pour ça que le cerveau choisit un des deux yeux comme prioritaire. C'est ce qu'on appelle l'œil directeur. Tiens, et d'ailleurs, tu sais comment le trouver ? Bah moi, je pointe mon truc du doigt, ensuite je ferme les yeux l'un après l'autre pour voir dès lequel ça pointe le mieux. Ah d'accord ! Moi ce que je fais, c'est un trou avec les deux mains comme ça, je regarde un objet au loin, et après je rapproche les deux mains jusqu'à ce que je trouve le bon œil. Ok, c'est cool. Mais tu voulais m'expliquer pourquoi la distance entre les yeux nous permet d'évaluer les distances ? Ah exact ! Bah ça s'appelle la stéréoscopie. Alors, je ne saurais pas t'expliquer le processus biologique, mais mathématiquement parlant, ça revient à faire une triangulation en utilisant la méthode de la parallaxe. Quoi ? Attends, recommence. Commençons par la parallaxe. C'est quoi ça ? Mais ça c'est un œil. Ah bon, d'accord, si tu veux. Quoi ? Tu vas encore te moquer de mes dessins, c'est ça ? Mais non, j'ai rien dit, j'ai rien dit, continue. Bon, alors, la parallaxe c'est l'effet d'un changement de position de l'observateur sur l'observation d'un objet. Genre un bonhomme. Donc là par exemple, j'ai deux yeux avec un certain écartement qui voient le même objet selon des angles différents. Alors ça forme un triangle. Et tu nous parles d'angle, tu vas encore nous parler de Thalès. Ah, grillé ! Bah oui, de la même façon que le cerveau se sert de différents points de vue et de l'écartement des yeux pour évaluer les distances, Thalès en est servi pour obtenir des distances inaccessibles à partir des distances accessibles. Ah bah c'est comme pour la hauteur de la grande pyramide. Il pouvait pas la mesurer directement, du coup il a mesuré l'ombre à la place. C'est ça, c'est la même démarche. Tu sais la fameuse citation de Galilée ? Mesure ce qui est mesurable et rend mesurable ce qui ne peut l'être. Alors, c'est Thalès qui est dans un bateau. Et Thalès tombe à l'eau. Ah non, en fait la question c'est de savoir à quelle distance Thalès il est de la rive, c'est-à-dire ici au point A. Ah ouais, mais comme là il y a la mer, on peut pas mesurer directement cette distance-là. Donc on va mesurer autre chose à la place, c'est ça ? C'est ça. Et donc du coup il demande à un collègue sur la rive de mesurer la distance entre le point A et un point B qui est plus éloigné. Ah, c'est comme l'écartement entre les yeux. En mesurant l'angle en A et l'angle en B et en mesurant la distance entre A et B, on peut en déduire la distance entre le bateau et la rive. C'est ça. Ça te dirait d'essayer dehors ? À fond ? Donc là on va faire comme dans l'histoire de Thalès sur son bateau, c'est-à-dire qu'on va mesurer une distance sur l'eau, c'est-à-dire une distance qu'on n'est pas censé pouvoir mesurer directement. Donc là ce qu'on va faire c'est mesurer la distance entre là où on est et le coin qui est là-bas. Et donc pour mesurer la distance entre le point qui est tout là-bas, qu'on va appeler le point A, et ici, on va faire deux mesures d'angle. Donc la première mesure d'angle on la fait ici, c'est-à-dire au premier point d'observation, qu'on va appeler le point B. Et la deuxième mesure d'angle on va la faire là-bas, au deuxième point d'observation, qu'on va appeler le point C. Donc là l'idée c'est qu'on a un triangle entre A, B et C, et on va essayer de reproduire ce triangle en plus de piste sur la feuille de papier. Donc pour ça on va prendre un point de repère, qui va représenter notre point A sur la feuille. Et maintenant l'idée ça va être de chercher à positionner le point B. Et donc là au premier point d'observation, ce qu'on cherche à reproduire, c'est l'angle entre le point A qui est tout là-bas et la rive. Donc pour ça on a mis la feuille de papier parallèlement à la rive. Et ce qu'on va essayer de faire c'est d'essayer de trouver le point sur cette ligne-là, qui est aligné avec le repère là en rouge et le point A qui est tout là-bas. Maintenant qu'on a pris la valeur de l'angle au premier point d'observation, c'est-à-dire notre point B, on va mesurer la distance entre le premier point d'observation et le deuxième point d'observation tout là-bas, c'est-à-dire notre point C. Donc pour ça on va utiliser un gnomon, c'est-à-dire, je le rappelle, un long bâton tout droit dont on connaît la longueur. Donc là je l'ai mesuré, il fait 2 mètres, et donc je vais le reporter de proche en proche pour pouvoir déterminer la longueur de la rive. Alors, j'ai reporté 35 longueurs de bâton, le bâton faisait 2 mètres, donc ça fait 70 mètres, plus 50 centimètres, 70 mètres, 50. Alors, on a déjà pris la mesure de l'angle au premier point d'observation là-bas, donc là maintenant on est au deuxième point d'observation, donc au point C, et on va prendre la deuxième mesure d'angle. Voilà, et donc là on cherche, comme la dernière fois, à trouver le point sur cette ligne-là, qui est aligné entre le point A et notre point de repère. Voilà. Et voilà, on est parti du grand triangle ABC, et on a fait une version miniature, le petit triangle DEF, suffisamment petit pour qu'on puisse l'emporter à la maison. Récapitulons. Nous avons voulu mesurer la distance entre un point A, lointain, et un point B, qui lui est situé sur la rive. Donc pour cela, nous avons fait deux étapes. Première étape, on a mesuré la distance entre B et un autre point C, qui est aussi sur la rive. Et d'autre part, nous avons mesuré l'angle en B et l'angle en C. Plus précisément, nous nous sommes servis d'une feuille de papier au point B et au point C, que nous avons déplacée parallèlement par rapport à la rive. C'est des grosses feuilles. Le dessin n'est pas à l'échelle. Pour mesurer les angles, nous avons repéré sur la feuille un point particulier, qu'on va appeler le point D. Et donc c'est le même point ici et là sur la feuille. Et donc, quand on était au point B, on a essayé de trouver le point sur le bord de la feuille qui était aligné avec A et D. Et donc ça, on va appeler ça le point E. Puis on a déplacé la feuille, ce qui fait qu'ici, on a le même dessin, avec le point E toujours. Et là, de la même façon, quand on était au point C, on a essayé de trouver le point sur le bord de la feuille qui était aligné avec A et D. Et ça nous a donné le point F. Donc tu es en train de me dire que le triangle DEF a la même forme que le triangle ABC. Bah oui ! Tu te rappelles peut-être que dans notre vidéo Retour sur la Grande Pyramide, on avait dit que si jamais on a deux droites parallèles qui coupent une troisième droite, alors, donc ça ce sera notre premier lème, les angles qui sont formés ici et là sont égaux. Bon bah du coup, comme cette droite-là, elle est parallèle à celle-là, ça fait que l'angle qui est ici est égal à l'angle qui est là. Et comme c'est la même feuille, c'est égal à l'angle qui est là. Et de la même façon, cette droite-là est parallèle à celle-là, donc l'angle qui est ici est égal à l'angle qui est là. Et de plus, Et donc là, si on a deux triangles, tels que ici on a un angle A, ici on a un angle B, et là, les angles ici et là sont pareils. Et donc on a bien que A est égal à B, et donc du coup, les triangles ont les mêmes angles. Ça veut dire qu'ils sont semblables ? Tout à fait ! Et donc on peut appliquer le théorème d'Alès. Exactement ! Nous avons mesuré la distance sur la rive, donc on a BC est égal à 70,5 mètres. Donc ce qu'il faut qu'on mesure, c'est la distance correspondante sur le petit triangle, donc la distance EF. C'est ça ! Et donc si on mesure sur la feuille qu'on a obtenue tout à l'heure, ça nous donne 12,2. 12,2 quoi ? Centimètres. Parce qu'effectivement, si on se rend dans les conversions, ça va être beaucoup plus difficile. Et donc pour passer du petit triangle au gros triangle, on a grossi par un ratio de ? Ah oui, alors pour ça, il faut diviser la grande longueur par la petite. C'est ça ! Et donc du coup, le ratio est égal à ? Donc la grosse longueur est vaut ? 70,5 mètres. Ouais, mais en centimètres. 7 050 centimètres. 7 050 divisé par ? 12,2. 12,2, ce qui nous fait... 577,87. Waouh ! Dis donc, tu calcules vachement vite ! J'ai une calculette hors champ. Et du coup, pour mesurer la distance AB, tu sais le truc qu'on voulait à la base ? Ah bah du coup, il faut mesurer la distance correspondante sur le petit triangle, donc DE. D'accord, et bah écoute, ça fait... Ah merde, il n'est pas assez long. Tiens ! Ah, bah merci, c'est gentil. Alors, ça nous fait du... 21,3 centimètres. 21,3 centimètres. Et donc, pour obtenir AB ? Il faut multiplier la petite distance par le ratio. D'accord, donc la petite distance, elle vaut ? 21,3 centimètres. Ok, et en mètres, ça donne ? 0,213. 0,213 fois le ratio, il vaut ? 177,87. D'accord, et donc tout ça, multiplié, ça nous donne ? À peu près 123 mètres. 123 mètres ! Il n'y a pas un symbole pour le à peu près égal à ? Ouais, on peut faire ça si tu veux. Voilà, c'est plus rigoureux. Ok. J'ai référé bien sur Google Maps pour voir à quel point on est tombé juste. D'accord, et bien écoute, c'est parti. Et donc, nous étions sur cette rive et nous avons visé la pointe ici, donc ça c'est notre point A, à partir du premier point d'observation ici, le point B, et du deuxième point d'observation ici au point C. C'est donc cette distance-là que nous avons mesurée avec le gnomon. Et donc là, on va se servir de Google Maps pour mesurer la distance AB. Donc pour ça, on fait clic droit, mesurer une distance, et ensuite, sur le deuxième point, on vise et on tire, et donc ça nous fait à peu près dans les 136,5 mètres. Bon, récapitulons. Donc sur le terrain, nous avons mesuré une distance de 123 mètres. Et par ailleurs, on a vu sur Google Maps que la vraie distance, voilà en fait, en métrologie, ça s'appelle plutôt la distance de référence. C'est quoi la métrologie par contre ? C'est l'étude des mesures. D'accord. Donc on disait que la distance de référence, en fait, était égale à 136,5 mètres. Mais du coup, on est en dessous. C'est ça. En fait, pour calculer ce qu'on appelle l'erreur de la mesure, on fait la différence entre la mesure qu'on a obtenue et la référence. Donc là, c'est 123 moins 136,5. Et ça nous donne moins 13,5. C'est ça. Et donc du coup, là, avec le signe négatif, on voit bien qu'on est en dessous. Mais c'est pas beaucoup moins 13,5 comme différence ? Bah, c'est vrai qu'on est en dessous de 13,5 mètres, mais il faut comparer cette valeur-là à notre valeur de référence. C'est pour ça que moi, en fait, je suis plus intéressé par la notion d'erreur relative qui est en fait l'erreur de mesure divisé par la valeur de référence. Donc là, on a moins 13,5 divisé par 136,5. C'est ça. Ça nous fait ? Moins 0,0989, etc. mètres. Ah non, c'est pas des mètres. On divise des mètres par des mètres. Donc en fait, ça, c'est une valeur sans unité. Et donc du coup, on a à peu près moins 0,1. Donc ça nous fait du moins 10%. Environ. Bon ben voilà, on a réussi à obtenir une mesure avec une erreur de un peu moins de 10%. Mais du coup, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup ? Honnêtement, vu les moyens un petit peu artisanaux qu'on a utilisés, c'est pas trop mal, mais c'est vrai qu'avec des meilleurs outils, on aurait pu faire bien mieux. Voilà, OK pour la parallaxe, mais tu ne m'as pas expliqué ce que c'est que la triangulation. Alors la triangulation, c'est déterminer la position de points inconnus en traçant des triangles entre eux et des points connus. Ah mais ça, c'est ce qu'on vient de faire en fait. On a mesuré les angles pour avoir la forme du triangle et en connaissant les longueurs, on a pu obtenir toutes les autres longueurs. Tout à fait. En connaissant la distance entre B et C, on a pu obtenir la distance entre A et B, mais de la même façon, on aurait pu obtenir la distance entre A et C. Mais nous pourrions ne pas nous arrêter là. Tu veux dire, faire d'autres triangles pour obtenir d'autres points ? C'est ça ! Un réseau de triangles dont les sommets seraient tous les lieux visibles de loin. Des clochers, des tours, etc. Du coup, ça permettrait de faire une carte vachement précise. Bah justement, les Cassini l'ont fait en 1744 pour réaliser la première carte géographique correcte du royaume de France. Waouh ! Du coup, en connaissant une longueur, on peut en déduire toutes les longueurs ? Tout à fait ! D'ailleurs, juste après la Révolution, Delambre et Méchain ont utilisé cette méthode pour calculer la distance entre Dunkerque et Barcelone, afin de pouvoir définir le mètre sur le méridien de Paris. Oh, et d'ailleurs à ce sujet, je vous recommande les vidéos de syllabus et d'y penser qui sont vraiment pas mal. Aujourd'hui, ce sont les satellites qui font de la triangulation, mais la méthode est la même ! Eh ben, tout ça parce qu'on a fait un mini triangle et qu'on a mesuré une seule longueur. Ah, tu sais, on peut aller encore plus loin ! Plus loin qu'une carte de la Terre ? Ouais ! Hein ? Non ! Non ! Mesure ce qui est mesurable et rend mesurable ce qui ne peut l'être. Supposons que la Lune soit au point L et que nous l'observions depuis deux points différents, un point A et un point B. Chaque point voit la Lune selon un angle différent. Et donc, par une variante du lème sur les parallèles et les angles... Une variante ? Bah oui, parce qu'avec le lème de tout à l'heure, on a que comme cette droite-là est parallèle à celle-là, on a que cet angle-là est égal à celui-là. Et de la même façon, comme cette droite-là est parallèle à celle-là, on a que cet angle-là est égal à celui-là, mais ça nous donne les angles au-dessus. Moi, c'est les angles en dessous qui m'intéressent. Mais c'est pas grave, parce que cet angle-là est égal à celui-là et cet angle-là est égal à celui-là. Bon, admettons. Pour que les mesures soient assez précises, il faut que les angles ne soient pas trop petits. Donc en fait, ça revient à essayer de faire en sorte que l'angle qui est là soit assez gros. Et d'ailleurs, en astronomie, c'est cet angle-là qu'on appelle la parallaxe, puisque c'est l'angle sous lequel l'objet observé voit les deux points d'observation. Donc pour que la parallaxe ne soit pas trop petite, il faut que la distance entre les points d'observation soit la plus grande possible. Et quelle est la plus grande distance que tu peux avoir entre deux observateurs qui sont sur Terre ? Bah, tu les mets chacun à un bout du monde ? Exactement ! Maintenant, imagine qu'en A et qu'en B, chacun attend que la Lune pointe à l'horizon pour faire la mesure. Et du coup, comme là, c'est la distance maximale entre les observateurs, puisque c'est le diamètre de la Terre, ici on aura la parallaxe la plus grande possible. Mais du coup, il faut que les deux observateurs se mettent d'accord alors qu'ils ont chacun à un bout du globe ? Bah, pas nécessairement ! Tu peux faire une première mesure le matin, puis la Terre tourne sur elle-même, et tu fais une deuxième mesure le soir. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça une parallaxe d'Iurne. Mais entre-temps, la Lune aura bougé ! C'est vrai ! Mais pas tant que ça ! Je te rappelle qu'il lui faut un mois pour qu'elle fasse le tour de la Terre. Bon d'accord, mais Thalès, ils ne connaissaient pas le diamètre de la Terre, si ? Ah ! C'est vrai que là, dans cette vidéo, on a été plus vite que la musique. En fait, il se trouve que plus tard, Eratosthène en fera une mesure assez précise, mais c'est plus tard, c'est loin, ça ! On en parlera probablement, mais en attendant, je vous propose de voir la vidéo d'y penser sur le sujet qui est pas mal aussi. Donc ça veut dire qu'avec encore plus de distance entre les points d'observation, on peut mesurer des distances encore plus grandes ? Exactement ! De la même façon qu'on s'est servi de la rotation de la Terre sur elle-même pour obtenir la parallaxe diurne, on peut se servir de la révolution... RÉVOLUTION ! ...de la Terre autour du Soleil pour obtenir la parallaxe annuelle, afin de pouvoir mesurer la distance à des étoiles proches. Donc cette fois-ci, on utilise la distance Terre-Soleil ? Exactement ! Imagine, t'es en hiver, tu fais une première mesure d'angle par rapport à l'étoile que tu vises, puis la Terre se déplace autour du Soleil, et en été, tu fais une deuxième mesure d'angle, et là, c'est la même chose que ce que faisait notre cerveau avec les deux yeux, sauf que là, l'écartement des yeux, c'est deux fois la distance Terre-Soleil. OK, mais comment tu obtiens la distance de la Terre au Soleil ? Tu fais comme pour la Lune ? Ah, pas bête ! Mais comme le Soleil est très brillant, il est difficilement observable. Et puis surtout, il est quasiment 400 fois plus éloigné que la Lune, donc du coup, la parallaxe est trop petite pour être facilement mesurable. En fait, même pour la distance de la Terre à la Lune, il faut des instruments plus précis que ceux qu'avaient les anciens grecs, et donc il a fallu attendre 1751 pour avoir une mesure qui soit assez bonne. Oh, sinon, c'est bien la méthode de la parallaxe qui a été vulgarisée par Jules Verne, en 1865, dans son livre « De la Terre à la Lune », livre qui a ensuite inspiré le film de Méliès de 1902, « Le voyage dans la Lune », et après, plein d'autres histoires de science-fiction. Eh bien, tout ça à partir d'un théorème de maths. Ah ! Allez ! Bon film ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501